Pascal, en effet, c'est un document qui va servir et qui est utile pour tout un ensemble de publics différents. Bien sûr, dans un premier temps, le fournisseur qui va étiqueter et qui va pouvoir avoir ses règles, ses consignes de colisage en fonction de ses... qui va retranscrire son colisage sur les étiquettes colis et ensuite sur la packing list. Les gens du contrôle qualité qui, si, peuvent avoir une information fiable sur l'étiquette colis, quand ils vont ouvrir pour faire un contrôle ou aléatoire ou systématique dans le colis, va savoir ce qu'ils sont censés trouver dans le colis. Pour le transporteur, alors le contrôle qualité qui peut être chez le transitaire en amont de l'enlèvement, donc pour avoir un... pour maîtriser l'expédition finale du colis aussi, on ne pourra, dans le cas de l'ISM, on ne peut éditer, générer l'étiquette colis, pardon, que dans la mesure où tous les contrôles qualité ont été faits. C'est-à-dire qu'on sait si la marchandise, si l'étiquette existe, c'est que la marchandise a passé tous les contrôles possibles et imaginables. Bien sûr, le transporteur, l'information utile, c'est l'adresse de livraison de ce colis. Et pour une même commande, on verra tout à l'heure que l'on peut avoir plusieurs adresses de livraison différentes. Et donc là, on va simplifier pour le transporteur la lecture de ces colis-là, mais surtout aux fournisseurs, on lui simplifie la génération de cette étiquette pour qu'un transporteur puisse envoyer au sein d'une même commande plusieurs lots à plusieurs endroits différents. Enfin, pour l'entrepôt, au dépotage, le fait d'avoir un seul format d'étiquette pour tout un ensemble de fournisseurs va simplifier largement à la fois la lecture des colis, mais la lecture aussi des inventaires dans les entrepôts. Et quand on se balade dans un entrepôt où tous les colis ont des formes normalisées, des étiquettes normalisées, on a quelque chose d'assez important. Et pour avoir ça, comme le disait Pascal tout à l'heure, bien souvent, il est nécessaire de rééditer, ne serait-ce que pour valider le fait qu'on a enregistré dans le WDMS l'entrée en stock de ces colis. Et parfois, pour le client, on verra que ce sont des choses sur l'étiquette colis. Le fait de pouvoir, pour générer ou du cross-docking ou du direct shipment, c'est bien de pouvoir intégrer dans l'étiquette des éléments relatifs aux référentiels donnés du client. Donc, un seul support, mais des multiples usages ou des multiples publics. Donc, le rôle de l'étiquette, ça c'est une lapalissade, pourquoi on met un courrier dans une enveloppe avec un timbre et une adresse dessus, c'est pour que ça parte. Eh bien oui, l'étiquette colis, c'est le fait qui va permettre de déclencher tout le processus d'acheminement qui peut être complexe quand on est en grand import, puisqu'il va y avoir un premier acheminement entre l'usine et le transitaire, une première étape entre l'usine et le transitaire, du transitaire à un port de déchargement, voire de dédonnement, et ensuite du port à l'entrepôt. Donc, il y a différentes étapes. Et l'ensemble de cette étiquette devra parler à ces différents organismes de transport, où les organismes de transport devront pouvoir récupérer l'ensemble des informations qui leur semblent utiles, et on verra que qui dit étiquette dit information, information disponible en lumière centralisée pour l'ensemble de ces acteurs. Bien sûr, l'ensemble de l'étiquette colis permet de générer la packing list, puisqu'on peut le faire d'abord, on peut ou définir la packing list, on en déduit les colis, ou on peut aussi remplir des colis et en définir une packing list. Derrière aussi, le fait de maîtriser toute l'information sur une étiquette colis permet de mieux constituer les documents douaniers, notamment quand il faut attacher des certificats de type CITES ou des informations de type Bill of Leading à un conteneur dans lequel il peut y avoir toute une partie d'une commande, et donc il va falloir être capable de pouvoir retrouver l'ensemble des marchandises conditionnées dans les colis qui sont réparties dans un ou plusieurs conteneurs, ou camions, ou wagons, peu importe. Enfin, bien sûr, l'étiquette colis permet de simplifier la réception, faciliter le tri, donc on l'a dit tout à l'heure, il redit à harmoniser toutes les étiquettes colis, maîtriser les informations qu'il y a dessus, et organiser la répartition des colis, gagner en productivité dans l'entrepôt, faire en sorte qu'au lieu de manipuler des SKU à l'entrée, on puisse manipuler des colis, des unités logistiques, et là ça permet d'accélérer le temps de préparation des commandes, voir la réactivité que l'on aura à livrer à nos différents réseaux de distribution, voir aux différentes plateformes si on a une organisation répartie, ce qui nous arrive régulièrement. Alors, à force de travailler, on a conçu une étiquette, mais il est bien clair que chaque client peut avoir son propre format d'étiquette, et on peut même avoir plusieurs formats d'étiquette pour un même client, puisqu'on peut être amené à livrer sur des régions différentes, voire chez des clients différents, donc le format d'étiquette va pouvoir varier en fonction des localisations ou des destinations qu'on leur donne. Mais on a conçu un format d'étiquette, et en termes de méthodologie, on vérifie que sur l'étiquette que nous propose le client, on va bien retrouver tout un ensemble d'informations, qui vont être tout d'abord un numéro de colis unique, qui va être construit à partir de la concaténation, du numéro de loi, du numéro de loi ERP, du numéro du fournisseur ou de l'entité, éventuellement des numéros du colis en fin de course. Mais ce numéro de colis unique va permettre d'avoir un suivi unitaire, y compris dans votre propre gestion de stock, après quand ça sera référencé en entrepôt. Un code, donc un lecteur code barre, mais aussi une lecture visuelle très forte, avec des différences de taille, de caractère qui peut être important. Une information qui définit si c'est un colis standard ou non standard. Non standard, ça peut être un colis mixant ou un colis de reliquat. Donc dans ce cas-là, c'est un colis non standard, puisque j'ai deux types de SKU dessus, avec des quantités et des tailles. Bon, c'est une information importante de savoir que là, j'ai donc 22 SKU de ce type-là et 14 SKU en taille 38. Et je suis capable à tout moment de pouvoir relire le code AN de l'article ou le libellé de l'article. Bien sûr, je vais avoir l'adresse du fournisseur ou de l'entité expéditrice, si je travaille avec une plateforme logistique intermédiaire, en Asie par exemple ou ailleurs. Et puis l'adresse de destination de cette étiquette colis. Généralement, l'adresse de destination, il la faut. On peut, au lieu de la marque, mettre une admise Bellara. Je sais que sur certains clients, notamment dans le monde du luxe, on ne met pas de… on met un code HE par exemple, par rapport à la référence qu'on a citée, plutôt que de dire Hermès, ça permet de banaliser un peu les colis, mais ça c'est des best practices qu'on a. En permanence, rappeler qu'on est bien sur le neuvième colis, sur une commande qui en faisait 33, et puis de garder la référence de l'ordre d'achat initial, qui permet de recombiner à tout moment, même si j'ai ma commande initiale dans le numéro de colis, mais d'avoir une lecture visuelle, en savoir que c'est le PO 224. Et moi, en termes d'habitude ou de réflexe de lecture, je sais ce dont je te parle. Le poids du colis, plus on pourra connecter le portail, enfin, plus on pourra connecter les fournisseurs avec des informations techniques, ou fournir aux fournisseurs, pardon, les informations techniques du PLM, plus on pourra avoir des informations très fines pour favoriser un contrôle pondéral, par exemple, puisque je sais que si j'ai 36 SKU qui font 250 grammes chacune, etc., épargne-moi l'arithmétique de ce cas-là, plus la tare du colis, j'ai un colis qui fait 11,320 kg, et là, je peux faire du contrôle pondéral sur un colis qui m'évite ou qui me permet de faire des contrôles aléatoires en réception de repos, par exemple, si cela peut faire sens pour vous. La date dans laquelle ça a été conditionné, voilà, tout un ensemble d'informations. Ensuite, on construit à partir de ce panel, bien sûr, toutes les informations qui sont présentes dans le portail ISCN pourraient être inscrites sur l'étiquette, après, c'est juste le rationnel de la lecture, mais donc, on a un format que l'on maîtrise et qui est une connexion, donc, à la base de données. On peut aussi faire des corrélations entre un référentiel interne, le vôtre, votre référence produit, et puis celle que veut mettre votre client, si je parle d'un cross-doc ou d'un direct shipment, où il faut bien que ce soit facilité, la lecture à la réception par votre client. Donc, ça, ça ne veut rien dire pour lui, puisque c'est votre référentiel, mais peut-être que lui, ce sera une référence qui lui parle. Donc, voilà, il y a une réflexion sur la structure et l'ergonomie de l'étiquette, même si on sait que chacun, vous avez pu y travailler, mais d'imposer ce format-là ou un schéma de ce type-là en termes de cahier des charges au fournisseur peut être compliqué. Et donc, définir un cahier des charges fournisseur, on en a vu beaucoup chez nos clients, voire nos prospects, et donc, je pense à un dernièrement qui a fait un cahier des charges fournisseurs qui leur disait, voilà comment je veux que ce soit constitué, mais d'imposer aux fournisseurs des règles de conditionnement particulier et un formalisme particulier, voire une rigueur dans le formalisme d'étiquette, ou ça se traduit par un manque de fiabilité parce qu'ils ne sont pas forcément tous capables de le faire avec la même zèle, ou alors, voire, il peut y avoir des fournisseurs qui peuvent imposer des surcoûts parce que vous leur demandez de participer au conditionnement de vos propres colis, et donc, si c'est trop compliqué pour eux, ils vont éventuellement vous les facturer, on verra comment on peut leur donner ces consignes. Donc, les premiers éléments, c'est ce que je disais toujours, c'est pouvoir alimenter via le PLM ou après un contrôle sur échantillon, de pouvoir alimenter déjà les quantités standards par colis, éventuellement, que je pourrais ensuite moduler à la SKU puisque je vais mettre plus de petites tailles dans un colis standard que de grande taille, de normaliser la taille du colis parce que ça, ça me permet aussi de pouvoir mieux manipuler à la réception-entrepôt ou quand je fais une grosse doc, de pouvoir avoir des colis qui sont plus homogènes à la réception, d'avoir une tare, là, on a peut-être oublié de le saisir, et puis de pouvoir saisir les, comment dire, le poids avec des accélérateurs de saisie puisque je peux saisir ici, dans cette zone-là, on verra tout à l'heure peut-être 350 grammes, remplir, je le génère partout et puis après saisir à la colonne les tailles particulières. Donc l'enjeu, ça va être de faciliter la construction des dossiers douaniers parce que j'aurai un nombre de SKU défini, parce que je peux aussi avoir des informations concernant les produits eux-mêmes en termes de certificat d'origine, en termes de composition, avec où je parlais des documents CITES tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a des matières naturelles ou des matières de type cuir ou peau d'animaux à risque, c'est très important d'avoir ce type de changement et donc de pouvoir gérer les notions de l'eau, etc. Alors là, on dépasse ça, mais toutes ces informations-là viennent du PLM et on pourra les faire. Et enfin, d'organiser les réceptions, les contrôles qualité, aussi au regard des informations du PLM. Donc avec ces éléments-là, qui peuvent être saisis directement, et c'est à partir de cette arithmétique qu'on va générer donc la répartition des SKU dans le colis et qu'on va pouvoir avoir la pondération, enfin, peut donner le poids théorique du colis en fonction du nombre de SKU auquel il aurait été, dans lequel elles auront été rangées. Ensuite, l'idée, ça va être de rationaliser les conditionnements des colis selon des contraintes physiques, on l'a vu, en pouvoir normaliser les colis standards et les colis non standards, mais aussi en favorisant par des consignes de conditionnement que l'on va pouvoir attacher à chaque ordre d'achat, voire à chaque split. Split, c'est peut-être un jargon ISM, mais ça veut dire quand on va découper un même ordre d'achat en plusieurs sous-lignes pour pouvoir ne serait-ce que livrer à des endroits différents ou livrer pour des clients différents, donc préparer des... d'attacher des consignes de conditionnement avec un pack à la taille où dans un même colis, je vais mettre tous mes T-shirts S avec toutes les... d'une même couleur ou un pack à la couleur, c'est-à-dire que pour... je vais mettre une dispersion en 1, 2, 4, 2, 1, par exemple, sur les T-shirts rouges, qui peut être différent, par exemple, sur les T-shirts violets parce qu'ils se vendent différemment, ou un pack au modèle, très utile pour les colis d'implantation, où je sais que je vais envoyer chez tous mes distributeurs à l'initialisation ou d'une saison ou d'une campagne promotionnelle, de dire je vais mettre dans mes vitrines, voilà, un colis et quand la personne, elle le saisit, il y a toute la dispersion de la matrice que je veux mettre en avant, par exemple, ou bien sûr, des colis à la SKU, c'est ce qu'on va trouver le plus... ça sera l'exemple qu'on aura tout à l'heure parce que c'est le plus, quelque part, facile à démontrer, mais qui vont être des colis plutôt à destination du picking, puisque je vais avoir dans mes colis que des t-shirts jaunes et donc je ferai le picking sur ces SKU-là pour préparer la commande de mon client. Mais on se rend compte qu'on peut être capable de déjà préconditionner des colis pour les préparer et favoriser par ces consignes de colisage que l'on va attacher à chaque commande, la préparation et délocaliser chez le fournisseur le conditionnement des colis et là, il y a des gains de productivité à la fois sur le conditionnement même du colis et à la fois dans la manipulation de l'unité logistique puisque c'est le colis qu'on expédie directement au client. Mais une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que sur l'étiquette colis, en fonction des consignes de conditionnement que j'aurai définies, je vais pouvoir mettre des informations différentes sur mon étiquette. Donc, on a vu tout à l'heure colis quantité standard, colis non standard, mais je pourrais avoir un colis d'implantation, colis à la couleur, colis opaques, colis picking, colis reliquats, donc différentes natures de colis et surtout les adresses de livraison qui vont pouvoir varier, voire des références pour du direct shipment, des références clients pour que l'information qui est sur le colis soit parfaitement digeste pour mon client final. Je vais juste faire une mini parenthèse à ce niveau-là parce que ça fera l'objet d'un prochain webinar, mais via le portail ISM, certes, on est capable de générer les étiquettes colis, mais quand on parle de direct shipment, c'est qu'on est aussi capable de gérer avec les informations du PLM et les informations attachées à l'ordre d'achat et au cycle de vie de l'ordre d'achat, on est capable d'attacher les informations de l'étiquette produit et quand je fais du direct shipment, les produits que je vais envoyer de type SMU, par exemple à Decathlon ou SMU que je vais envoyer à Intersport, mes étiquettes produits, ce que je vais coudre dans le cou de mes polos, va différer en fonction de mes clients finaux et là encore, ça m'évite d'avoir des traitements et on va simplifier la relation avec le fournisseur pour lui demander ses opérations, ses opérations à haute valeur ajoutée par rapport à votre process de commercial, évidemment. Donc, on revient à l'étiquette colis, mais on a vu que si je dois faire un direct shipment d'un colis, il faut que dedans, je sois sûr que ce soit des SKU des SKU qui soit à destination d'ailleurs, c'est pareil pour le cross-doc puisque le colis peut être préparé directement pour mon client final, expédié à mon client final en consolidation sur mon entrepôt. Toute la question est de savoir quels sont les différents moyens que l'on va pouvoir offrir aux fournisseurs puisqu'on est bien quand on déploie un portail fournisseur sur une fonction gagnant-gagnant, c'est-à-dire que je vais imposer quelque part ou je vais proposer, c'est plus élégant, à mon fournisseur d'utiliser un portail fournisseur et ça, il faut que mon fournisseur puisse y trouver un intérêt direct pour que lui puisse l'utiliser et c'est, si on doit avoir quelque fierté au sein de tous les projets, c'est de voir chez les clients le fait que les fournisseurs adhèrent directement donc à l'utilisation de ce portail, qu'il n'y a pas de formation particulière chez les fournisseurs et quand il y a du turnover chez les fournisseurs, les approvisionneurs de nos clients ne passent pas deux minutes à former ou reformer le fournisseur, ça se fait par tutorat interne à chaque niveau, pourquoi ? Parce que les fournisseurs trouvent une grande facilité donc dans la gestion de ces informations-là. Alors, au niveau de la paquette de liste, il y a quatre moyens de générer la paquette de liste, le premier, c'est générer une paquette de liste automatiquement, là, par exemple, sur des colis standards à la SKU, en fonction de l'arithmétique définie par rapport au conditionnement du colis, si j'ai fait 1000 pièces, si je peux mettre 25 pièces par colis, j'aurai 50 colis qui seront générés avec les SKU remplis plus quelques colis de reliquats, par exemple, dans lesquels je pourrais mettre plusieurs SKU différents du même commande. Donc, généré automatiquement, on applique une arithmétique sur des règles de conditionnement. On peut avoir des paquettes générées manuellement pour respecter des consignes de colisage, par exemple, particulières, de paquettes à la couleur ou autres, si on n'a pas été capable de les générer automatiquement, ce qu'il est possible aussi de faire. Pour des fournisseurs plutôt, comment dire, mieux structurés, on va trouver beaucoup de ces, notamment en Italie, dans le monde des chaussures, où ce sont des fournisseurs qui ont des ERP, je pense à des fournisseurs de chaussures notamment, qui ont des ERP structurés. On va pouvoir intégrer l'EBL, c'est-à-dire que le fournisseur va pouvoir récupérer sa commande d'achat depuis ISM, un format XML, CSV, Excel, le même globalement format que ce que vous envoyez en ce moment par e-mail ou en PDF et le fournisseur va pouvoir télécharger, donc uploader dans son ERP la commande que vous voulez avoir enlevé, ce qui fait qu'il récupère tout un ensemble éventuellement de données de type préférence et l'EDL qu'il est censé vous envoyer, il va pouvoir, s'il le met au format un format Excel que vous aurez défini avec lui, le télécharger dans ISM et à ce moment-là, ISM va générer la pack immis ce qui évite à votre fournisseur de pouvoir se conformer à vos règles puisque c'est ISM qui prend en charge la génération de l'étiquette au bon format et avec les bonnes métadonnées dedans, ce qui n'est pas forcément facile. Et enfin, le quatrième moyen, c'est ce qu'on appelle la pack immis poussée par le physique ou la pack immis multimodèle, ça qu'on utilise beaucoup notamment dans l'industrie du luxe ou pour des ordres d'achat, par exemple, d'échantillons, c'est que dès que l'échantillon est prêt, on remplit le colis avec et il va pouvoir y avoir dans un colis X échantillons de X modèles différents et à chaque fois qu'on aura bippé parce que généralement ça se fait à la douchette le colis pour le mettre dans le pardon le produit pour le mettre dans le colis je vais parler trop vite et bien on va créer un comment dire on va décrémenter les ordres les commandes d'achat des unités qui ont été conditionnées ce qui génère le reste à livrer et dans le colis on sait qu'on a X SKU de X commandes d'échantillons différents ou dans l'industrie du luxe sur un atelier de petite messe qui n'a rien de péjoratif au contraire vu la qualité du travail qu'ils font ça va être de pouvoir conditionner dans un trolley parce qu'on peut avoir des tournées périodiques à la semaine parce qu'on est en production vraiment localisée en France en l'occurrence je pense à Hermès là et bien quelque part on va dire voilà ce qui a été prêt ce qui est prêt ce qui permet aussi d'être beaucoup plus fluide et réactif par rapport à la priorité de production qui vont être demandées aux ateliers voire aux capacités qu'on donne aux ateliers de pouvoir récupérer des chutes de cuir pour pouvoir faire d'autres produits et de tout livrer au fur et à mesure où c'est prêt donc voilà plusieurs manières et à chaque fois que ces packnings sont générées elles sont générées en fonction des consignes de conditionnement ou des caractéristiques de la commande qui elles sont attachées à un autre procédure voilà globalement ce qu'on pouvait vous dire alors si on rentre rapidement et je voudrais juste vous montrer ce qu'on appelle générer chez ISCM donc une étiquette colis alors rapidement donc ISCM si on refait le process la première étape ça va être de pouvoir injecter ou saisir dans ISCM l'ensemble des ordres d'achat qui vont être donc proposés à un approvisionneur qui lui va vérifier que toutes les commandes d'achat qu'il a reçues sont bien complètes alors pas tant en termes de données parce que quand ça vient d'un ERP on a des informations mais aussi vérifier qu'il y a bien les dossiers techniques par exemple ou les chartes qualité ou d'assurance qualité qui sont bien rattachées à chaque ordre d'achat une fois que l'approvisionneur il a vérifié ça il va pouvoir soumettre ses commandes d'achat à un fournisseur et il peut y avoir des modèles alors souvent c'est des informations qui peuvent venir du PLM à partir du sourcing mais on peut avoir aussi sur un même ordre d'achat sur un même modèle par exemple plusieurs fournisseurs référencés ne serait-ce que d'avoir par exemple un fournisseur ASI et un fournisseur Maghreb pour du grand import ou de la précommande et puis du réassort sur du Maghreb parce que ça peut aller plus vite ou de l'Europe de l'Est d'ailleurs ça peut aller plus vite pour un prix légèrement différent mais qui sera compensé par la réactivité et les coûts de transport peut-être moindres et on va l'approvisionner on va travailler avec le fournisseur pour définir un véritable contrat qui va permettre au fournisseur d'affirmer sa capacité qu'il aura à respecter les engagements ou les règles attachées à l'ordre d'achat en termes de coût de qualité de délai et évidemment de principe de conditionnement puisque tout est attaché à l'ordre d'achat une fois que le fournisseur il a confirmé sa commande et bien on va déclencher le cycle de production à proprement parler avec tout un ensemble d'indicateurs de production qui vont permettre d'alerter l'approvisionneur si un jalon ou un indicateur de production n'est pas défini donc un indicateur de production ça peut être l'arrivée de la matière première le contrôle qualité de la matière première le contrôle qualité de la tête de série le hockey prod ce qui va permettre de conditionner le hockey prod puis en cycle de fabrication on va aller faire des contrôles sur la découpe sur la couture sur la broderie etc jusqu'à pouvoir définir un contrôle qualité final qui va déclencher l'expédition et ça n'est que quand ce contrôle qualité final aura été fait que je pourrai générer mon étiquette colis et si je peux générer mon étiquette colis c'est à dire que moi approvisionneur j'ai toutes les garanties qui me permettent de dire que cette marchandise elle peut partir et quand elle va arriver en entrepôt elle sera utile c'est à dire que elle aura les produits auront subi l'assurance qualité nécessaire qui me donne la certitude que je peux l'expédier à mon fournisseur donc je vais alléger aussi les contrôles qualité à la réception entrepôt parce que j'ai pu faire ou par des agents ou par des personnels de la marque propre voire des organismes externes faire ces fameux contrôles qualité au plus proche du fournisseur ne serait-ce que pour pouvoir aussi lui retourner de la marchandise pour qu'il puisse la corriger ce qui n'est pas possible quand elle a fait 8 semaines de conteneur enfin à partir du moment où j'ai les étiquettes colis et bien j'ai tout un process d'acheminement puisque le transitaire va avoir à travers ou des échanges de web service ou de la connexion sur le portail comme un acteur particulier va pouvoir se connecter et voir tout ce qui est à disposition sachant que tant que les étiquettes colis ne sont pas générées le transitaire n'a pas d'ordre d'enlèvement ne reçoit pas d'ordre d'enlèvement ce qui bloque la marchandise chez le fournisseur jusqu'à ce qu'on ait pu régler des points et enfin bien sûr quand j'ai le transitaire il a j'ai mon entrepôt à une vie à la vision de l'ensemble des marchandises mais cette vision l'entrepôt il l'a dès la confirmation du fournisseur puisque le fournisseur va s'engageant sur sa capacité de production s'engage sur un planning théorique de mise à disposition de sortie usine et donc en fonction des incotermes ou des types de transport je vais pouvoir prévoir la date prévisionnelle d'arrivée en entrepôt et la boucle est bouclée par rapport à mon cycle de vie de mon ordre d'achat alors si je vais sur le portail on a vu donc je me suis connecté là en mode administrateur donc j'ai accès à tout un ensemble de modules bien sûr je peux en fonction de mon profil sélectionner une langue et on a traduit en trois langues aujourd'hui le portail en français en anglais en italien et dans les ateliers de mise en place il y a toute une retraduction pour prendre en compte votre propre jargon le jargon de chacun puisque c'est ça qui va faire que l'outil va être intuitif on peut avoir un jargon qui peut être en français ou en italien ou en anglais par rapport aux différents fournisseurs si donc l'objet étant sur la génération d'étiquettes si je vais sur le module production si je suis fournisseur je veux bien sûr avoir quelques fonctions j'arrive sur un premier écran qui est ce qu'on appelle le tableau de gestion par exception ça veut dire que là j'ai tout un ensemble d'indicateurs de production qui moi en tant qu'approvisionneur ou en tant que fournisseur m'alerte sur des cas particuliers ou des ordres d'achat par rapport à tous les ordres d'achat sur une même collection sur une même saison sur un même modèle etc donc le sélecteur que je peux filtrer tous les ordres d'achat qui sont en situation d'anomalie et là par exemple j'ai un ordre d'achat qui est bloqué pour ce transfert donc si je vais voir cet ordre d'achat donc je filtre dessus et je me rends compte que c'est un ordre d'achat qui doit avoir une date de mise à disposition pour le 10 juillet c'est-à-dire la semaine prochaine et sur lequel il y a encore tout un ensemble qui est bloqué à trois fois parce que je n'ai pas le hockey prod c'est-à-dire que normalement à ce stade-là c'est un des mots ça ne peut pas arriver dans la vraie vie mais c'était pour le jeu de l'exercice ça veut dire que je n'ai pas encore fait tous mes contrôles qualité qui me permettent de dire au fournisseur tu peux y aller tu peux lancer la production j'ai vérifié et je n'ai pas non plus les contrôles qualité pour le hockey expédition c'est-à-dire que je n'ai pas fait les contrôles qualité en cours de production qui me permettent de dire je suis satisfait a priori du travail qui a été fait et j'ai des blocages on verra d'autres types de blocages donc si je rentre dans mon ordre d'achat simplement pour vous montrer que j'ai tout un ensemble d'informations j'ai tout mon en tête d'ordre d'achat et différents onglets sur les quantités sur les prix sur les dates de mise à disposition les historiques des dates ou sur les différents jalons que j'ai pu avoir à la fois des jalons visuels sur l'acheminement ou tous les jalons de tout ce qui s'est passé historiquement sur ces documents tous les documents rattachés à mon ordre d'achat des références par rapport aux produits ce qui peut me permettre d'ailleurs d'avoir tout un ensemble d'informations et c'est à partir de cet écran là que j'aurai les informations pour les étiquettes de colis évidemment là il y en a moins on n'a pas paramétré cet aspect là et j'ai un suivi des réceptions par rapport à l'ensemble de mes commandes peu importe les quantités qui sont définies ici mais donc je sais ce que j'ai les quantités qui ont été commandées celles qui ont été expédiées reçues, rangées et rejetées aujourd'hui cet ordre d'achat il n'est toujours pas expédié donc tout est en attente si je vais sur donc sur mon contrôle qualité ici puisque je vois que c'est ça qui bloque je n'ai pas fait mon contrôle qualité de contrôle de taille donc là ça va être je vais dire que c'est un contrôle interne par exemple et je vais dire que c'est ok et je vais valider éventuellement je peux rattacher un document en fonction des types de contrôle qualité je vais pouvoir avoir ou de la saisie d'informations ou de la saisie de commentaires ou le fait de rattacher un document sans réserve par exemple et je vais valider à ce moment là la concaténation de tous ces contrôles qualité me permet de lever les jalons ok prod et ok pour expédition puisque là tout va bien et donc je vais mais je me rends compte que j'ai encore un blocage de cet ordre d'achat alors je vais quand même essayer d'aller générer ma packing list là on me demande de remplir les quantités que j'ai réellement produites par exemple donc j'en ai bien produit 10 et 10 j'ai 2 SKU je vais valider cette information et je vais donc alimenter ma packing list qui va me permettre de répartir de répartir donc mes quantités sur mes colis mais je me rends compte là que j'ai un ordre d'achat qui est qui est bloqué donc j'essaye de finaliser ma packing list donc il me le dit il m'informe de cette situation là et donc je me rends compte que mon ordre d'achat il reste bloqué et que je ne peux pas aller jusqu'à la génération de la packing list donc dans ces cas là je vais pouvoir aller dans mon ordre d'achat ici je vois que j'ai un historique de blocage ici parce que je suis en attente d'une validation de contrôle sanitaire parce que pour x raisons au niveau de la matière première etc moi en tant qu'approvisionneur je vais à ce moment là appeler les personnes du contrôle sanitaire si ça n'a pas pour vérifier que tout s'est bien passé qui peut être un contrôle sanitaire d'ailleurs chez mon fournisseur on fait beaucoup de contrôle de déontologie ou de contrôle éthique c'est-à-dire de faire en sorte de valider que les conditions de travail dans les usines sont bien respectées donc ça a été ça a suffisamment défrayé les chroniques il y a quelque temps pour qu'on puisse en effet porter un regard sur et puis dans toutes les démarches de type RSE qu'on peut avoir dans les entreprises c'est aussi important de pouvoir gérer les filières d'appauisonnement mais aussi d'aller sur site constater le fait que la production a bien été faite dans une usine particulière il y a eu trop d'exemples où des ordres d'achat étaient confiés à des agents qui eux-mêmes annonçaient le fait que la marchandise était faite chez un fournisseur particulier mais ce fournisseur pouvait très bien sous-traiter lui-même la production dans un endroit que vous ne maîtrisiez pas ça nous est arrivé chez un client il y a quelques années sur un cas qui avait défrayé la chronique en l'occurrence où il partageait des usines avec Nike qui avait été pris la main dans le sac avec on s'en rappelle les gamins qui faisaient des ballons de foot pour je ne sais quelle coupe du monde donc les contrôles déontologiques qui peuvent être faits et donc là je vais une fois que j'ai vérifié moi et j'avais mis cette alerte au niveau de mon de mon ordre d'achat en tant qu'approvisionneur et si je retourne je vais me rendre compte que j'ai un ordre d'achat qui est qui est toujours que je n'avais pas validé donc ça va être l'effet des mots et donc je ne vais pas pouvoir générer mon équilibre pardon ah je n'avais pas validé pardon merci Pascal je vais débloquer et je n'avais pas validé ici voilà les joies du direct donc une fois que j'ai fait ce retour si je reviens d'ailleurs mon ordre d'achat il est sorti de mon exception management puisque j'ai réglé le problème si je le retrouve ici c'était le 40 et là je vais aller générer ma patroniste je vais il va falloir que comment qu'on ait 210 quand il est livré 10 bon mais donc il va falloir que vous me fassiez confiance sur la chose parce que je ne sais pas pourquoi j'avais joué ou pas donc on va aller voir une packing list qui est générée ici par exemple donc sur cette packing list sur laquelle j'ai pu amender j'ai eu une répartition des différents colis je vais pouvoir éditer ou générer les étiquettes colis qui ont été générées à la volée donc sur mon donc l'étiquette colis comment dire a été générée et j'ai bien donc ici on va retrouver donc le premier colis sur les 16 avec les 6 pièces qui sont définies dans mon dans mon dans mon ordre d'achat et je vais avoir à la fois donc ma packing list avec l'entête que j'ai récupérée aux différents niveaux pardon éventuellement un format de type XML pour des informations une vue par carton qui peut être intéressante pour savoir quand je vais récupérer exactement la manière dont la répartition de mes SKU et puis les différents poids que j'ai colis par colis etc voilà globalement les informations que je peux vous donner à ce titre là au niveau d'ISCM sur la génération d'une étiquette colis voilà donc on arrive au bout de la du temps comme je souhaitais à ce qu'il y a à ce qu'il y a